Yo la Bousy TV, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Bousy Market ! On est encore avec mes trois petits salariés qui font du restockage, ainsi que mes trois petits caissiers et ma petite caisse. Magasin, on est niveau 40, on va passer normalement niveau 41. Aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois, on a acheté deux licences en très peu de temps, notamment la licence alcool. On a aussi l'alcool en frigo, il faudra que je réorganise ça, parce qu'il ne me reste que 360 dollars, c'est assez compliqué. Mais je pense que dans ce frigo-là, on va se mettre deux étagères, vous avez compris, de bière verte, deux de bière orange. Et ici, on va s'arranger pour qu'il y en ait aussi en bas, parce que là, j'aime pas trop quand il y a des trous comme ça. J'ai aussi reçu les sauces, on a la sauce mayo, la sauce pimentée, ainsi que la sauce ketchup. J'aurais préféré avoir quatre sauces pour que ça remplisse tout pile l'étagère. Je sais pas quoi mettre en bas des sauces, les gars, je vous avoue. Dans les autres licences, j'avais pas d'autres sauces, j'avais pas d'autres sauces, donc j'avoue que je suis un peu baisé, les gars. Je pense que je vais juste essayer de remarquer c'est quelle sauce qui parle le plus vite. Et puis je la rajouterai en bas. Je pense qu'on ferait un délire comme ça. Ou alors, à la rigueur, les petites sauces qui me restent, dans un carton, imagine, il m'en reste deux, trois, je les mets là. Bon après, vu que c'est plus moi qui me mets un rayon, je pense que ça va être compliqué. Il manque des œufs par douze aussi, on voit qu'il n'y en a plus du tout. Un peu de chips, ça c'est les nouvelles chips aussi. Enfin, c'est pas vraiment des chips, ça c'est pas les trucs à apéro là. Le truc pas très bon, mais que tu trempes dans un truc vert là. Y'a beaucoup ça, moi c'est pas forcément mon délire, mais je sais que c'est le délire de pas mal de gens. Et aussi dans cette vidéo, j'étais sur ma douche tout à l'heure, je suis mouillé les gars, je viens de me doucher. J'étais en train de me dire mais les clients, oh putain, tu vois bien que je suis là putain. Les clients, une fois passés dans le magasin, où ils vont ? Est-ce qu'ils rentrent chez eux ? Est-ce qu'ils sont téléportés quelque part ? Donc je pense qu'à un moment dans la journée, on va prendre un client qui sort et on va le suivre jusqu'à sa maison. Alors ne faites pas ça dans la vraie vie, on est dans un jeu vidéo les gars, je le rappelle. Mais je pense que ça peut être pas mal pour voir où ils vont. Je suis curieux les gars aujourd'hui. Allez c'est parti, on ouvre, on va pouvoir se commander directement les nouvelles chips ainsi que des oeufs par 12. Et puis voilà, je pense que j'ai assez. Si je mets 6 chips, ouais c'est bon, c'est des Covidos. Ok très bien, ça coûte 50 de balles, on va se prendre 2 paquets, on va se prendre bio. Moi quand je cherche les oeufs, je mets bio comme ça, ça me trouve tous les oeufs ainsi que le jus. C'est pas mal du tout les gars, c'est une bonne stratégie je trouve. On va se prendre 4 oeufs par 12, tac. Et là je pense qu'on est pas mal. Là je pense qu'on est pas mal, on va se mettre ça là. Plus les oeufs je pense que c'est moi qui vais les mettre en rayon. Hop, hop. Allez au boulot les gars, au boulot. Nouvelle journée qui commence. On a un magasin les gars, ça commence à devenir très sérieux, vous le savez. Niveau 41, magasin quand même relativement grand. Non les gars je suis très fier, je suis très fier de ce qu'on a fait en une vingtaine d'épisodes. Je crois qu'on est à l'épisode 22, je dis peut-être des bêtises les gars. Mais on a bien avancé, on a très bien avancé, sachant que dans les épisodes les gars, vous le savez, il y a très peu de coupures. C'est-à-dire que je joue très peu hors vidéo. Enfin même jamais. Donc vous voyez vraiment toute l'aventure du magasin en vidéo sur la chaîne. Et ça c'est beau. Vous étiez beaucoup dans les... Parce que je regarde les commentaires, vous le savez. Vous étiez beaucoup à m'insulter. Non j'abuse, m'insulter j'abuse un peu. Mais à me dire, retourne ta putain de caisse, on veut les clients à droite. C'est perturbant, ça nous saoule. Et bien les gars, figurez-vous que je pense que je ne vais pas le faire. Voilà, je vous le dis. Ok, il me faut des Chocapic et des Muesli et des Miel Pops. On va reprendre un peu toutes les céréales. Je compte, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne vais en prendre 4. 4. Ça coûte 350. On va attendre un peu que ça se vende. Tranquillement. De toute façon les gars, là, dans cette vidéo en tout cas, on n'est pas dans l'optique d'aller racheter une licence, d'aller ragrandir le magasin. Là, ça va me coûter trop cher. Là, ça va être étape par étape. Parce que je vais vous montrer juste après. Mais là, on a déjà bien carburé ces derniers temps. Là, ça va être compliqué. 96, 82. D'ailleurs, j'ai vu Michou avait lancé le jeu. J'étais plutôt fier. Bon, je voyais qu'il avait un peu de mal. Mais comme moi au début et comme tout le monde au début. Un peu de mal dans le sens organisation du magasin. C'est vrai que tu ne penses pas forcément bien organiser le magasin. Bien gérer les prix aussi. Il faut faire des tests, tu vois. Tu mets un euro dessus. Après, tu mets 50 centimes. Si tu vois que ça ne part pas, tac, tac, tac. Il faut trouver le bon ratio, les prix que tu mets, les produits trouvés trop cher, etc. Ce n'est pas forcément simple au début. Là, les gars, on a quand même une petite trentaine d'heures. Donc forcément, au bout d'un moment, on commence à avoir du sérieux, quoi. Tout simplement. En termes d'organisation. Et encore, moi, je suis loin d'être la personne la plus organisée de la Terre. Je vous le dis. Il faudrait faire pareil avec les billets. Mais je ne peux pas, on est d'accord ? Oui, je ne peux pas. Tac, 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 tac. Oh, le petit ribasmati. Ok. Je vais pouvoir cranger ça. Et c'est vrai, moi, j'aime bien les foutre. Ici, à peu près. Après, j'ai mis des œufs. C'est pas ouf. Hop, 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 hop. Il y a du monde dans ma caisse, là. Je le rappelle, on avance la quête secondaire où il faut encaisser des gens. C'est-à-dire que, je vous le montre rapidement, tac, quand on veut gestion embauchée, au bout d'un moment, on va nous demander, c'est au niveau 50, avoir 1750 paiements effectués. Donc, je me le dis, je le fais maintenant, comme ça, quand je serai niveau 50, je me prendrai un quatrième caissier et je pense que j'arrêterai totalement de faire la caisse. À moins que ça permette d'XP énormément, mais je pense que, non, je pense que je peux me permettre de ne plus faire la caisse après. Et aussi, je voulais vous montrer les licences. Là, il me faut le magasin niveau 42 et ce sera des produits nettoyants, des produits ménagers. Donc ça, ça va être cool. Le problème, c'est que ça commence à coûter cher. On était sur des licences à 2500, 3000, 3500, là, c'est 5600 directement. Mais l'avantage, c'est que là, j'ai un petit espace où je vais pouvoir, sans doute, mieux organiser pour rajouter une ou deux étagères de produits ménagers pour la nouvelle licence. Ce serait pas mal mieux, ce serait d'agrandir. Mais agrandir, ça coûte encore trop cher. Ok, 32,95. C'est perfect. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il nous faut, là ? On va regarder les sauces. Oh putain, sauce pimentée, ça a l'air de partir vite. Je voulais racheter des bières. Ici, on est bon. Ah, la viande, le stock de viande, ça, ça va me coûter très, très cher. Ok, on va se refaire des stocks de bières et des sauces. Là, je pense que je vais aller juste tout en bas. Hop, je vais prendre. En plus, les cartons de sauce, ça doit être petit. Donc, genre, quand je les range dans mon stockage, ça doit pas être gênant. Oula, tac, tac, elle est volée, là. Mais c'est la mayo qui coûte cher. Alors, la mayo, je sais pas, ils ont pété un câble. Je sais pas pourquoi ça coûte aussi cher. Mais c'est comme ça. Et on va se prendre comme ça. Comme ça. On est à 442 G. Putain, ça monte vite l'argent, j'étais déjà à 1000, là ? Après, la journée passe vite, les gars. La journée passe vite. 10,38. Hop, bonjour nos yeux. J'allume la lumière. 100 balles. 38. Ok. Y'a pas du monde, là. 393. Allez, garde la monnaie, mon ref. C'est cadeau. La sauce ketchup. J'aurais dû mettre ça en... Ah ouais, c'est pas des tout petits, en fait. C'est pas du tout des tout petits. Sauce, je voulais mettre ça là, dans ce rack-là. Il faudrait que je suis pas organisé, mais je suis organisé, les gars. Je vous le dis. Je vous le call direct. Croyez pas. Là, ce rack-là, c'est la licence. La dernière licence, c'est la licence d'avant. Et après... T'inquiète. Putain, y'en a dû mettre... Oh là là, oh là là, oui, oui, oui. C'est un grand oui, ça, combien y'en a ? Ah, 146. Ok, je pensais un peu plus. Parfait. Oh là là, oh putain ! Ah bah, ça va se mettre une grosse race, ce soir, monsieur. Je vois ça, hein. Je vois ça. Oh là, 6147. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a des gens... Là, je vous parle à vous, les gars. Vous me le dites en commentaire. Qui ont réussi à arnaquer des gens par carte bancaire. Genre, tu oublies une virgule, y'en a pour 61, tu mets 6100. Et le mec accepte. On est d'accord que c'est impossible. Je pense que le jeu a été codé de façon à... Oh, il n'y a plus de poulet, merde ! Oh, le poulet. Il est quelle heure ? Oh, putain, vite. Les poulets, vite, vite. Avant qu'il soit trop tard. Il va être 21h, vite, vite. Je ne peux plus commander après. Poulet, poulet. Ok, c'est bon. C'est bon, on va vite faire un petit restock de poulet ici. Parce que je n'ai plus qu'un rayon de poulet, là. Je n'ai plus qu'un congèle de poulet. Avant, j'en avais deux. Donc forcément, là, ça va appartir beaucoup plus vite. Il faut que je sois beaucoup plus... Rigoureux. Personne n'a ma caisse. Parfait, très bien. Les gros cartons, mais ça, là. J'arrive, messieurs, dames. J'arrive. Vous inquiétez pas. En vrai, je pourrais prendre un quatrième restocker. Je pense que je le ferai dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas si c'est encore utile d'en avoir quatre. Ils sont au boulot tous, déjà ? Ah ouais, peut-être que ce serait utile. Ils sont déjà tous au boulot. Putain, le lait. Il y a plein de trucs qui partent vite, là. Il faut qu'on aille suivre un client. Je pense qu'on la fera la journée d'après. Tac, tac. Parce que là, il faut que je mette bien mon magasin, quand même. Céréales, j'en avais acheté quand même un petit peu beaucoup. Bon, mieux vaut trop que pas assez. On le sait tous. Tous sur ce jeu. Laisse-moi juste ranger mes deux derniers cartons de céréales. Et je suis à toi. J'arrive, j'arrive. Hop. Oh, l'alcool, putain ! Ah, la vodka, ça y va, là. Après, c'est le soir. Il va se mettre une grosse murge. Ou alors, il est invité. Vodka. Ah, ça va, il en reste quand même pas mal. Attends, comment ça ? Ah, mais oui, il m'était en rayon. J'en avais en stock pour ça. J'ai dit, putain, j'en ai beaucoup qui est parti. Ok. Petit poulet. Hop, hop, hop. Ah, peut-être que je rajoute des lumières dans la... dans la salle. Dans le stockage. J'arrive, monsieur. Je suis là. Hop, hop, hop. Et bon. Par carte bancaire, très bien. 138. 82. Il est 21h. C'était sans doute le dernier client de la journée. Parfait. Je range mes cartons. Je finis la journée. Je regarde un peu le chiffre qu'on a fait. Et puis après, dans la journée, on restock un peu le magasin. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties. Je suis à 3100 balles sur moi. Ah, il faut que je re-stock un peu les bières aussi. Ok. Ça, c'est mes petites binouzes. Ça, c'est la sauce. Sauce pimentée. C'est où mes autres bières ? J'ai acheté d'autres bières. Ah, putain, c'était déjà max. Je suis sûr que je ne les ai pas reçues, du coup. Je me suis fait baiser. Je pense. Je n'ai pas pu les commander. Ok, très bien. Hop. Fin de journée. On a fait 4141 dollars. Très bien. 43 clients satisfaits. Sinon, ça va. Ça reste une bonne journée. Ok. Pizza, œufs par quatre, pommes de terre. Pizza, œufs par quatre. Et pommes de terre. Il m'en reste des... Oh, putain. Aucune qui sont parties ? Oh, c'est bon. Pommes de terre. Ah non, c'était peut-être purée de pommes de terre. Oh non, ça devait être ça. Je ne sais pas. Il n'y a pas l'air d'avoir trop bougé. Bon, tant mieux. Ok. La bière. Hop. Elle est où ma petite... Oh non, c'est bizarre. Elle est où ma petite bénouze ? Et là, on va faire deux comme ça. Un comme ça. 150 balles. C'est très très bien. Ok. Et comme ça, on va pouvoir mettre deux comme ça. Deux comme ça. Regardez l'organisation. Regardez comment je suis fort, les gars. Tac, je fais ça. Je fais ça, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Oh, masterclass. Par contre, tout en bas, il faudrait que je trouve ce que je mets. Ce n'est pas très joli, là. Ce n'est pas très joli. Hop. Et comme ça, la verge, je la mets là. Putain. Qu'est-ce que je suis bon. Celle-ci, on la met là. Il m'en reste. Ce n'est pas grave. On se met ça dans nos racks. Et celle-ci, on met ça là. Là. Là, c'est mieux, là. En vrai, les gars, j'ai quand même remarqué qu'ici, ça met bien l'alcool. Alors, je pense qu'on est plus en Bretagne ou dans le nord de la France. En vrai, on pourrait faire un géoguisseur, les gars. Oh, putain, mais le concept, il serait incroyable en vidéo. Un géoguisseur en fonction du panier d'un individu. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu analyses des tickets de caisse. Genre, tu analyses peut-être 100, 200, 300. Un bon échantillon. Et après, tu essaies de deviner dans quelle région de France t'es. Vous voyez ce que je veux dire ? En vrai, les gars, il y a un truc. Je crois que je tiens un concept. Parce qu'en vrai, on a la chance d'avoir un pays avec beaucoup de variations. Ça se dit pas trop, mais... C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de produits différents, divers et variés. Donc, tu vois, par exemple, si tu vois beaucoup de beurre demi-sel sur les tickets de caisse, tu sais que t'as beaucoup de chances d'être en Bretagne, par exemple. En vrai, les gars, je tiens un concept. Ok, bon, j'arrête de... Je ferme ma gueule. Donc, il me faut du lait par 6. Des pâtes. Lait par 6, pâtes. Gâteau. Pâtes. On va acheter ça. Gâteau. Maintenant, c'est fini d'acheter par 2. Maintenant, j'achète toujours par 4 ou 5. Je vous le dis direct. Lait par 6, pâtes. Gâteau. Ok. Putain, la stockage est partie. Wow, wow, wow. Ça part à une vitesse. Allez, les gars, au travail. On y va, on y va. Zibaldi, zibaldi. Je pense qu'ils sont codés de façon à ce qu'il ne puisse pas y en avoir 2 qui mettent le même produit en rayon. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, il manque quand même beaucoup de lait. Il pourrait se dire, moi aussi, je vais prendre du lait pour l'aider. Mais il ne le fait pas. Donc, je pense que, ouais. Les gens doivent prendre des produits différents. Comme ça, je mets les pâtes. Les gâteaux ici. Hop, hop, hop. Les petites pâtes ici. Là. Je suis étonné à quel point le stockage, ça descend vite quand même. Ça descend ultra vite. Ok, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faudrait avant d'ouvrir le magasin ? Oh, putain, de l'huile verte. Farine. Poivre. Huile. Farine. Poivre. Et je pense que je vais aussi prendre... Ouais, j'ai quand même pas mal d'argent. Je vais quand même prendre 2 et 2. Ah, 1146. Oh la vache, le panier de zinzin. Hop. Je pense que je vais... Bah, je vais mettre ça là. Sushi. Sushi. Il faut faire un truc pour mes sushis. Ici, par exemple. Ok. Là. Et je pense que là, je vais pouvoir ouvrir le magasin. Allez, c'est parti. C'est parti, mesdames et messieurs. Ouverture du magasin. Putain, ça fait beaucoup de cartons quand même. En fait, là, il faudrait vraiment des salariés qui font ce que je fais là. Qui prennent les cartons ici et qui les rangent. Ce serait trop beau, les gars. Après, j'ai plus rien à faire. Mais... Eh, on dit pas non. De toute façon, les gars, le but d'un chef d'entreprise, à la fin, c'est de plus vraiment s'occuper de ça. Tout ce qui est tâches comme ça, c'est délégué. Tu vois ce que je veux dire ? À la limite, moi, ce qui me dérange pas, ce serait de commander le stock, tu vois. Ce serait juste ma tâche, quoi. Et des fois, encaissé. Ok. La farine. Ici, c'est quoi ça ? C'est le poivre. On est pas mal. On est pas mal du tout. La petite huile d'olive EPUGÉ. Et le petit poivre. Ok, très bien. Ça, c'est fait. Ensuite, là, le beurre, il faut qu'il parte. Il faut qu'il aille là, le beurre. Donc, en vrai, il faut que je le tèche. Oh, putain, ça, ça part quand même. Le houmous. Il nous faudrait du houmous. Du Sprite. Oh, ah. Moza. Le fromage. Ok. Houmous, on va s'en prendre. Trois. Zappos, on va s'en prendre quatre. Et après, fromage. Mimolette. Il nous faut du mozzarella. Par le Mizziano. Ah, on est pas mal. Peut-être on va acheter deux. On se fait plaisir, les gars, on a de la thune. Très bien, madame. Le compte est bon. C'est parfait. Oh, putain, ça, c'est un beau petit panier, ça. J'aime bien. Ça, 158,65 avec pas beaucoup de produits. Il n'y a pas de sucre en poudre. Merde. Désolée, madame. Oh, putain, 199,36. Oh là là. C'est-il pas beau, ça ? Ok, 89,47. Oh, il n'y a plus le sucre en poudre. C'est le normal. Ok, merde, vite, vite, vite. C'est celui-là. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Il y a un souci, là aussi, non ? Là, c'est bon. On est bon. C'est juste qu'il a trouvé trop cher, mais ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est vraiment pas mon problème. Ok. 30,98. Je suis en 31. Ok, 37,70. 56,66. J'ai pas trouvé de Moza. Merde. Ça, il n'y en a déjà plus. Pas trop vite. Ça, il y en a déjà plus, mais en fait, je les ai achetés, mais je ne les ai pas mis en rayon. Je ne les ai pas du tout mis en rayon, les gars. Alloù ma Moza ? Là, let's go. Vite, 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 vite. J'en mets, j'en mets. Histoire de combler. Voilà, messieurs, dames. C'est parfait, ça. Ok, très bien. 2,64. Alors, quand je vais suivre quelqu'un tout à l'heure, ce ne sera certainement pas une femme. Ne prenez pas pour un mec bizarre. Je vais suivre clairement un bonhomme. J'aimerais bien suivre un bonhomme qui a acheté pas mal d'alcool pour voir vraiment s'il s'est codé en mode, il va faire une fête avec ses potes. 73,91. 74, hein. Ok. J'ai trop de carton. Bonjour, monsieur. Ah, par exemple, lui. On va le suivre. On va voir où il va. Est-ce qu'il va disparaître au bout d'un moment ? Est-ce qu'il rentre chez lui, genre ? Hein, monsieur ? Qu'est-ce que vous faites, là ? Où allez-vous ? Mais pourquoi il me suit ? Est-ce qu'à un moment, il va disparaître ? Ou est-ce qu'à un moment... Ah, putain, j'ai des clés dans la caisse. C'est pas grave, ils vont attendre. Est-ce qu'il va sortir de ma caisse ? Est-ce qu'il va rentrer chez lui ? Ok, ils traversent. Le petit bonhomme, mais il marche pas. Ok. Parce qu'en vrai, tous les clés... Ils habitent là. Putain, ils habitent là ! Mais est-ce qu'ils habitent tous là ? Ou pas ? On va voir ça tout à l'heure. On va en suivre un autre tout à l'heure. Il est quelle heure ? Il est 18h déjà ? Ok. Je pense qu'en fait, chaque client est codé en mode un appartement... Un immeuble, quoi. Est-ce que genre... Tu vois, lui, il a le même look. C'est le même. Et est-ce qu'il va aller au même endroit ? Ou est-ce qu'il va changer d'endroit ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il va donner 200 balles, il faut que je rentre 97. 60. Genre là, est-ce qu'il va aller au même endroit ? Les gars, je fais des expériences. Je crois que je suis le seul à les faire. Je suis en train de perdre du temps. Il y en a, ils vont rester en regardant ma vidéo en mode « Putain, mais t'as des clois à l'incleste, t'as des produits que t'as plus en rayon, putain, mais merde ! » Ah, il habite là, lui. Ok. Ok. Non, en vrai, c'est bien foutu, quand même. Ils sont quand même... Ils ont quand même des logements différents. Ils sont dits, en fait, de jeu, il y aura sans doute des gens détraqués, comme le Bouzeux, qui vont vouloir suivre les clients. Oh ! On va essayer de coder un truc quand même plutôt RP, quoi. Ok, on pousse là-bas. Le petit sprite. Dès que je sors d'ici, il y a quelqu'un qui veut. Ok, 77,89. Est-ce que j'ai le temps, s'il vous plaît, de mettre tout dans mon stock, s'il vous plaît ? C'est cher pour toi, c'est pas mon problème, ça. Mousse. Sucre. Je vais en mettre deux petits cartons, sans j'avance pas. Hop. Bonjour, monsieur. 25,86. Oh. Oh oui, il y en a plus cher, maintenant. 184,77. On fait du chiffre, on est à 4 000. En vrai, ça monte. Ça monte quand même relativement vite. Il est à 36,55. Très bien. 52 centimes. Ok, parfait. Il est 21h. Je pense que le dernier client va le suivre. Le dernier, dernier de chez dernier. Oh, le PQ, putain. Heureusement, j'ai mis deux étagères. Oh, vitesse à laquelle ça part. C'est un truc de zinzin. Je suis à 4 500, mais bon, le temps de restock tout. La viande, c'est pareil, ça part vite. Mimolette et tout. Ça, normalement, j'en ai. Juste pas encore ranger mes cartons. Comme il se doit. Est-ce qu'il y a de clients, là ? On reste encore un petit peu. J'ai un client, moi, qu'il y a au pire, je le garde. Et je vais le suivre tout à l'heure. Je suis hyper chou, parce que là, il est 21h. Même plus. Les clients de mon magasin, je le suivre dans la nuit. Oh, putain. 5 000 balles. Par contre, ah, putain, mais j'avais oublié les factures. Oh, la vache. Ah oui. Oui, c'est... Voilà. J'ai pas de prêt, on est d'accord ? Ouais, c'est... J'ai pas encore craqué pour un autre prêt. Après, c'est tellement... C'est comme dans la vraie vie, les prêts. Le taux d'intérêt est beaucoup trop élevé. Tu te fais un peu douiller la gueule, quoi. C'est bien au début du jeu. Pour vite se développer. Mais après, quand t'arrives à faire pas mal d'argent tous les jours, je suis pas sûr que ce soit plus cédé prêts à 5 000. Les 5 000, tu peux les faire d'une journée. Ok, il est là, le dernier client. Ok, parfait. Bonsoir, monsieur. Désolé de l'attente. Vraiment, désolé, je suis navré. Hop, merci beaucoup. 2,80€. Je vois encore cette erreur-là. Putain, en 2018, en 2024. Ok. Est-ce qu'il habite au même endroit que les deux personnes qu'on a suivies tout à l'heure ? Eh ben, on va le savoir tout de suite. Vous savez, vous faites quoi, les gars ? Genre, vous allez acheter quelque chose à 21h et le caissier, il vous suit jusqu'à chez vous. C'est quand même relativement bizarre, non ? Ok, on va arriver dans un endroit assez sombre. Ah, ok, il habite là. Ok. Ils habitent au même endroit. Est-ce qu'ils sont colloques ou est-ce qu'ils habitent dans l'appart du dessus, du dessous ? Je ne sais pas, mais... Il habite là. Il se trouve, les clients se connaissent pour être là et là-bas. Ok, je finis de ranger ça et on aura passé deux bonnes journées. Hop, hop, hop. On met ça là. J'ai acheté beaucoup de fromage mais au moins, je vais être tranquille. C'est vrai que le problème de mon fromage, c'est que je n'ai que deux petites étagères. Ce n'est pas forcément fou. Ça part vraiment vite. Ok, le comté. Et enfin, pour terminer en beauté, encore du comté. Hop, hop, hop. Je m'occuperais de restocker ça hors vidéo parce que je pense qu'il manque pas mal de choses quand même. Surtout du papier toilette, savon pour les mains. Putain, comme quoi, ça part vite. Je ne sais pas, on a fait une journée à combien là ? 4500. Est-ce que j'ai déjà fait plus que 4500 ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est beaucoup, les gars. En tout cas, c'est beaucoup. Ça fait plaisir. 48 clients satisfaits. C'est nickel. Parmesan. Le prix du parmesan a augmenté. Très bien. J'ai bien fait d'en acheter juste avant. J'ai très bien fait. Je suis très content de moi. Si on va mettre ça à 6,44. 40 centimes au-dessus, c'est très très bien. Ok, bon, allez, refaitons. On aura vite fait réagencer la bière. Là, j'attends de voir, je pense, pour une prochaine licence pour mettre des produits en dessous. Je pense qu'au bout d'un moment, ils vont forcément dans une licence me rajouter de l'alcool ou de la boisson. Il faudra que j'achète aussi des chips ici. Ok, ok. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo avec un concept à la clé, quand même, c'était de suivre des gens. Effectivement, vous pouvez me prendre pour un mec bizarre. Ça fait très bizarre. Mais bon, c'était une expérience. S'il y en a qui ont des petites questions, même des questions connes, vous vous demandez est-ce que machin truc, n'hésitez pas. Moi, je peux essayer de répondre en vidéo, ça peut être cool. Et puis, road tout niveau 45. On avance, on avance. Je vous fais des bisous, je vous fais à tous une très bonne soirée. Je vous aime très fort, les refs. Ciao.